Salut ! Dans ce tuto, on va voir comment décorer des tessels de mosaïque avec du papier de soie imprimé. Pour faire ça, on a besoin d'un support en bois, naturellement les tessels de mosaïque préférablement clairs, la porcelaine médium pour coller les papiers de soie, de la peinture acrylique, du ciment et naturellement toujours des outils pour pouvoir travailler comme il faut. Avant tout, on va travailler les émeaux de briard, car il faut pas mal de temps entre le séchage et la cuisson. J'avais oublié, il faut aussi un four. J'imbibais bien mon émeaux et je vais le recouvrir avec le papier. On part toujours du centre et on va vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait plusieurs tessels pour recouvrir un autre support, on les laisse bien sécher 4 heures et puis on va les mettre au four. Après un jour de séchage, notre colle est bien sèche, on peut couper les bords et faire cuire. N'oubliez pas de les mettre dans le four à froid. Et une fois qu'il est à 170 degrés, on va attendre 30 minutes. Voilà la tesselle cuite. Le papier est un petit peu moins blanc, il est devenu ivoie. Cet effet c'est à cause de la cuisson, mais c'est encore plus joli. Je vous montre aussi une petite astuce pour récupérer des tesselles que vous n'utilisez pas, car les couleurs ça vous convient pas. Par exemple, cette tesselle jaune, je vais la recouvrir avec ce papier noir. Et vous faites exactement la même chose que je vous ai montré avant. L'important est que le papier soit foncé. Et maintenant, je vous montre comment couper et coller les tesselles. Pour cette étape, on a besoin d'une pince coupante pour la mosaïque, avec cette partie droite. Et une petite pince pour attraper les petits morceaux. Il vous faut aussi un sachet, ça c'est comme une coupe. On a mis un petit peu partout, et il y a beaucoup de petites chutes, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est aussi pour protéger les yeux. Et une assiette où je garde tous mes petits restes. On a plusieurs façons de couper la mosaïque. Soit faire des formes régulières de triangle, ou des formes plutôt carrées. Je vous montre comment. On va faire l'autre partie. Voilà, je mets bien ma tesselle au milieu. Je profite aussi pour faire des formes un petit peu diagonales, pour pouvoir bien suivre ses bords. Je commence un petit peu à disposer mes morceaux. Voilà, si vous avez des morceaux comme ça, on peut les garder pour les bords. Vous avez plusieurs façons de mettre la colle, soit sur la tesselle, soit sur le support. Mais surtout, faites à fur et à mesure, ne mettez pas trop de colle, car il va relativement sécher vite. Et n'oubliez pas, c'est comme faire un puzzle. Les morceaux, il faut les tourner pour trouver le remplacement. Et s'il n'y a pas, on va les recouper ou attendre d'avoir la bonne utilisation. Si vous avez des morceaux très petits, vous pouvez mettre simplement de la colle dans l'assiette en plastique et imbiber votre morceau. J'ai fini de coller les parties arrondies, que je suis allée couper et adapter chacune. Voilà, puis n'oubliez pas, l'imperfection, ça fait la côté jolie aussi du fémin. Je viens de mélanger mon ciment. Les doses sont toujours indiquées sur la boîte. C'est à peu près trois quarts de ciment et un quart d'eau. Dans tous les cas, il faut avoir la consistance d'une pâte dentifrice. Vous pouvez naturellement l'utiliser aussi blanc, mais je vous montre aussi comment le colorer avec de la peinture acrylique. J'essaye d'avoir ces couleurs de feuilles. N'hésitez pas, dans ce cas, à ne faire un peu plus que moins. Comme ça, vous ne devez pas refaire le mélange. Je commence à bien mettre les ciments dans les fissures entre la mosaïque. N'hésitez pas à bien appuyer. Et il faut relativement aller vite parce qu'il va sécher. Si vous avez un gros projet, vous pouvez le faire aussi un, deux fois, trois fois. Vous n'êtes pas obligé à finir chaque fois les ciments. Par contre, si vous colorez les ciments, à ces points-là, bien vérifier les couleurs que vous allez mélanger et la quantité. Il faut éviter de toucher les ciments avec les mains. Ça, quand même, abîme la peau. N'hésitez pas à vous laver les mains régulièrement ou mettre des gants. Après un quart d'heure, on va faire un premier nettoyage avec la spatule pour enlever les plus gros. Après, on nettoyera avec un tissu lisse, des cotons si c'est possible, un petit peu comme c'est des t-shirts. Et on laisse encore assécher un quart d'heure à peu près. L'assiette avec les ciments, même si c'est sec, on le garde jusqu'à la fin. Car ça, c'est peu qu'il y a des morceaux qui vont partir. Si vous allez mouiller les ciments, vous pouvez rajouter. On ne jette qu'à la fin. Générique C'est parti. Vous pouvez aussi utiliser une éponge juste humide pour la dernière étape de nettoyage. Mais il ne faut pas trop imbiber d'eau car ça va créer des fissures dans les ciments. Autre petit conseil, le ciment doit être toujours de couleur neutre. Le but c'est de mettre en valeur les tesselles. Maintenant on fait la finition toujours avec de la peinture acrylique. J'espère que cette technique vous a plu. C'est quand même long à faire mais je trouve que le résultat est très intéressant. Et surtout à bientôt avec Arourbi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501